Mitzvat Kibudorim qui s'accomplit Béchaloch Ophanim, d'accord ? En trois façons. Première façon, Bema Asse. Deuxième façon, Bédibourg. Troisième façon, Bmarchava. D'accord ? Donc ça s'applique. Donc avec l'acte, avec des actes matériels, ça s'applique par la parole, d'accord ? Et ça s'applique par la pensée aussi. Alors comment on est quand même Kibudorim ? Bema Asse. Alors Bema Asse, la Kamara, elle dit comme ça, elle dit cinq choses. Makhilo ou Meshkiru, d'accord ? Qui lui donne à boire et à manger. Malbicho ou Mekhaseu, d'accord ? Il habille ses parents et il les recouvre. Makhnis ou Mutsi, il les fait rentrer et il les fait sortir. Je répète. D'accord ? La Braïta, comme ça, elle dit dans Kiddushin, la Médalef, elle dit que comment, c'est quoi les actes qu'on doit, avec lesquels on doit aller Khabed, on doit honorer nos parents. D'accord ? Première chose, Makhilo ou Meshkehu, c'est-à-dire qu'il doit donner à manger et à boire à ses parents. Malbicho ou Mkhaseu, c'est-à-dire qu'il doit les habiller et les couvrir. D'accord ? Makhnis ou Mutsi, il les fait rentrer et les fait sortir. On va expliquer chacune de ces choses. D'accord ? C'est quoi leur définition précise. Alors, le Khanakman, dans les Rouchalmi, il dit quelque chose de très beau. Il dit que, en rapport avec cette Braïta, il dit que le père, par son mérite, il peut donner à ses enfants cinq choses. Il peut leur donner cinq choses. Le Noï, d'accord ? La beauté. La beauté, la force, d'accord ? La richesse, la chokhmah et des années, des longues années à vivre. D'accord ? D'où on voit ça. Donc, il dit, par exemple, le Rocher, le Passou qui dit « Je n'ai jamais vu un tzadik qui est abandonné et que ses enfants, ils cherchent leur pain. » Donc, on voit que si le père, il est tzadik, il se trouve que ses enfants, ils auront de la richesse. D'accord ? Il a marqué Béchani, il a marqué l'émane, il a marqué l'émane, il a bouillé méchèm, il m'évené chèm, on dit dans Kriyat Shema. Si jamais on fait ce qu'il y a marqué dans Kriyat Shema, Azakadosh Baruch Hu, il donnera la longue vie pour nous et pour nos enfants. Et le Rochalmi, il dit sur ces cinq choses, il dit « La beauté, la force, la richesse, l'intelligence et des longues années à vivre, que le père, il est mézaqué à son fils, qu'il donne à son fils par sa tzidkut. » Alors grâce à ça, si le père, il fait comme ça, qu'est-ce qu'il doit rendre à son père ? Il doit rendre ces cinq choses-là. Il doit lui rendre de l'admachilo ou mashkeu, d'accord ? C'est une seule chose, de lui donner à manger, à boire, ça s'appelle la manger. La deuxième chose est méchaseu, qui doit donc le couvrir, il doit aussi l'habiller, d'accord ? Il doit le faire entrer et le faire sortir. D'accord ? C'est-à-dire que le kivyachol, comme c'est une reconnaissance par rapport à nos parents, comme on l'avait dit la dernière fois, si nos parents, ils sont mézaquibotanou, c'est la Torah qui nous le dit, d'accord ? Qu'ils nous donnent de la force, qu'ils nous donnent de la beauté, grâce à leur maasim tovim, nous, on doit leur rendre ces cinq choses-là. Alors maintenant, on va détailler. Mahilo ou mashkeu, que ça veut dire de leur donner à manger et à boire ? Manger à manger et à boire, bien entendu, chacun d'entre nous, il pense à quoi ? Il pense quand ils sont vieux, et qu'il faut leur donner à manger, s'ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à boire, il faut s'asseoir à côté d'eux, et dans ce cas-là, ce ne serait que quand ils sont vieux. Mais il y a d'autres nafkaminotes qu'on peut trouver quand ils sont encore jeunes. Par exemple, d'accord ? Par exemple, si jamais vos parents vous demandent est-ce que tu peux me préparer un sandwich ? Tu peux me préparer un oeuf au plat ? Tu peux me préparer quelque chose ? Ah, c'est peut-être maakhilo ou mashkeu ? Si jamais il me dit à peine moins un verre de thé, c'est aussi mashkeu, c'est à peine lui donner à boire, d'accord ? Si par exemple, vos parents, maintenant, vous allez vous marier, vous allez avoir votre maison, d'accord ? Et vos parents, ils sont invités chez vous. Ils viennent chez vous, ils viennent, c'est comme ça. Quand les parents habitent la France, ils viennent nous voir en Israël, ils viennent chez leurs enfants. Des fois, ils restent pendant une semaine, deux semaines chez les enfants. Quand ils restent, alors chaque fois que je suis de haig de leur donner à manger, je vais me cayer, maakhilo ou mashkeu ? Ok, de la même façon, si les parents, ils sont malades, ils sont fatigués, ils ont attrapé une grippe, ils ont attrapé, ils ont quelque chose, alors quand une jeune fille, elle va, elle leur cuisine, elle leur prépare à manger, ça fait partie de maakhilo ou mashkeu ? Maintenant, on a vu malbicho ou mechaseu ? Alors, c'est quoi malbicho ou mechaseu ? De les habiller, d'accord ? La mitzvah de les habiller. Alors, les habiller, encore une fois, si on parle quand ils sont vieux, alors c'est une mitzvah de les aider à s'habiller. C'est-à-dire, les parents, ils sont vieux, ils ont nagu, ils ont cassé leurs jambes, ils ne peuvent pas aller prendre leurs habits. C'est une mitzvah d'aller et de leur donner les habits, de leur mettre leurs habits. Ça s'appelle habiller les parents. Maintenant, il y a aussi, ce n'est pas que ça, il faut aussi l'idog, qu'ils aient des habits selon leur cavote. D'accord ? Qu'ils fassent attention qu'ils aient des habits selon leur... que ce soit respectable, que les habits soient beaux. D'accord ? Donc si, par exemple, ils arrivent à un certain âge et que leurs habits sont plus motivables, c'est une mitzvah que les enfants, ils aillent leur acheter les habits. De quel argent ? Ça, on verra après. Mais en tout cas, d'aller l'itroir, de l'ordre de qu'ils aient des habits, de se fatiguer pour qu'ils aient des habits propres et qu'ils soient bien, ça incombe aux enfants d'aller chercher ça. Mais c'est où ? C'est-à-dire de les couvrir avec une couverture. Alors donc, ça peut être que si, par exemple, le papa, il s'est endormi sur le canapé. D'accord ? Alors, vous voyez, il s'est endormi. Vous allez dans la chambre, vous allez chercher une couverture pour aller le couvrir. C'est une mitzvah d'assez d'oraitat kibudurim. Je suis mechassé, je suis mechassé mon papa qui est en train de dormir. Ok ? Et aussi, il va d'ailleurs, comme on a dit, quand les parents sont âgés, qu'ils ne peuvent plus se couvrir tout seuls. Alors, c'est une mitzvah de s'occuper d'eux. Mardis ou Motsi, maintenant, c'est marqué Mardis ou Motsi, qu'il les fasse rentrer et sortir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, si on va d'après le Pshad Pachoud, encore une fois, quand ils sont âgés, alors, c'est une mitzvah de les aider à marcher dans la rue. Ils marchent dans la rue, ils ont besoin d'un appui. Alors, quand le fils, il est là à côté et qu'il aide sa maman à marcher dans la rue, il est méchassé à la mitzvah d'eux kibudurim. Mais ce n'est pas que ça. Si, par exemple, vos parents, ils vous disent, je veux aller me promener avec toi, d'accord ? Je veux aller me promener, j'ai envie de sortir avec toi. Alors, et que là, maintenant, ils ont envie. C'est une mitzvah de l'achnisotam, de l'otisotam. Vous allez se promener avec les parents. Si les parents, ils vous demandent est-ce que je veux aller me promener avec toi ? Alors, c'est une mitzvah de sortir, ça s'appelle Mardis au Motsi. Il y en a qui disent, qui expliquent Mardis au Motsi, c'est-à-dire qu'il faut les achnisotam, il faut les rentrer dans une maison. Par exemple, s'ils ont besoin que je les aide à louer une maison, ils arrivent en Israël et ils ne connaissent pas ici comment on fait. Vous êtes là depuis de longues années et vous voulez les aider, il faut les aider à leur louer une maison ou leur acheter une maison. Alors, c'est une mitzvah d'aller, de les aider, de leur acheter une maison. D'accord ? Donc ça, c'est les cinq choses qu'on a dans leurs détails. Leur donner à manger et à boire, ça peut être des nafkaminotes, même pour nous, de les habiller et de les faire rentrer et sortir. Rabbi Darfan, on raconte que lui, quand sa mère, elle devait descendre de son lit, son lit était un peu haut, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se mettait à quatre pattes, d'accord ? Et sa mère, elle mettait les pieds sur son dos pour pouvoir descendre. Il faisait l'esclabeau pour elle. Il raconte la gémarra encore que dans l'Irushalmi, qu'une fois, sa chaussure, elle s'était cassée, d'accord ? Et elle était dans la maison. Il est parti tout de suite, il s'est jeté par terre, il a mis ses pieds sous ses mains, sous ses pieds, pour qu'elle ne le mette pas ses pieds par terre. D'accord ? Comme ça, Rabbi Darfan, il faisait que lui, il était mehadder, il faisait très attention à Kiboudurim, tellement il faisait attention à ses parents. Ouadine, l'abdafka, toutes ces choses-là, mais ça, c'est les choses que la camarade détaille. Mais en réalité, dans les Richonies, il a marqué déjà que tous les shimushim, c'est-à-dire que tout ce qu'un serviteur il fait à son maître, d'accord ? Les enfants, ils doivent faire à leurs parents. Ok ? C'est-à-dire, par exemple, donnez-moi des exemples, un évède, un serviteur, qu'est-ce qu'il fait à son maître ? Qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple ? Il l'honore. Quoi ? Il l'honore, ouais. Mais quelle sorte d'honneur ? C'est ça ce que je demande. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? Qu'est-ce qu'on a vu qu'un serviteur fait à son maître que moi je dois faire à mes parents ? Se lève, d'accord, ça on va voir, mais ça on est obligé à mettre ça de kiboudorim, donc de toute façon ça rentre déjà dedans. On peut dire, par exemple, si jamais je dois lui porter, je dois porter la... J'ai ma mère, mon père, je les vois, ils ont leur valise là maintenant. Je ne vais pas laisser porter qu'eux, ils portent la valise. Comme un serviteur il est avec son maître, il ne laisse pas porter la valise, il va tout de suite, il prend la valise et il avance, alors c'est la même chose. Si je vois mon père qui est en train de porter quelque chose, je dois vite l'aider. Je le vois avec les courses, il est en bas de la maison, il est rentré de Ocherade et il arrive, il a plein de courses à la main, je ne dois pas le laisser porter, je dois courir moi et lui récupérer les affaires pour que c'est moi qui dois porter ce qu'il est en train de porter. Ou encore, si un ami me demande, est-ce que... Il me demande, il ne me demande pas, je dois aller de moi-même, aller lui apporter ses chaussures. Je vois qu'il cherche, il est rentré du travail, il faut lui chercher ses pantoufles parce qu'il aime bien être en pantoufles. C'est limite pas de courir d'aller lui chercher ses pantoufles. D'accord ? C'est des choses que... C'est des choses, c'est pas... C'est pas des choses qu'on fait un boss, je sais moi, mon patron. Mais par contre, un serviteur, il est frais à son maître. D'accord ? De la même façon, si je dois lui arranger son lit, arranger son lit pour qu'il puisse dormir ou quand il a fini de dormir, je dois lui arranger son lit, tout ça, c'est des chimoushim que le évede haussait les rabots. C'est-à-dire que le agdara d'un enfant par rapport à ses parents, c'est comme un serviteur par rapport à son maître ou à se comporter de la même façon. Et essayer tout le temps de lui faire le cavode à Raoult de donner ce qu'il a besoin. Maintenant, si jamais il y a des choses que... Tout ça, si on fait bien l'attention, toutes ces mitzvot, tout ce qu'on a vu là, c'est quand même des choses qui sont en rapport direct avec les parents, c'est-à-dire en rapport direct avec leur corps. Par exemple, leur donner à manger, à boire, les habiller, les couvrir, tout ça, c'est en rapport direct avec leur corps. Maintenant, des choses qui ne sont pas en rapport direct, d'accord ? Est-ce qu'il y a une mitzvah de kiboudorim becholzot ? Comme par exemple, d'accord ? Si jamais il me demande est-ce que tu peux aller me faire les courses, d'accord, à Ocherad ? Est-ce qu'il y a une mitzvah de kiboudorim beze ? Est-ce que c'est seulement quand il est marqué ma achillo, c'est un cavnet que je lui donne le manger, ma mage, le serre à manger, ou est-ce que non ? C'est tout ce qui concerne l'Ochel. C'est sûr qu'on doit aller... A Ocherad, d'accord, ouais, vous avez raison. Et en réalité, donc c'est l'Avdafka, ça veut dire, non, ça n'aurait plus pensé, parce que comme on va dans la chaîne de la Braitha, la Braitha, elle parle de choses qui sont en rapport direct avec le corps, j'aurais pu dire que c'est ce qui a marqué, c'est Davka comme ça, elle m'a qui ont voulu dire comme ça. Non, déjà. Quoi ? Par rapport au corps, c'est le fatiguer, on ne va pas se fatiguer à aller... D'accord ? Ah, c'est le mitzat que j'ai... D'accord, mais des fois, c'est par exemple, gagner du temps. Si par exemple, on me demande, ma mère me dit, ouais, est-ce que tu peux aller à la poste, payer la facture, tu peux aller à la banque pour moi ? Parce que là, c'est juste un gain de temps. Est-ce que c'est pas dans le corps exactement ? Est-ce que pour l'autre, il y a un mitzat de kiboudorim ? Alors, il faut savoir que toutes ces choses-là que je vais énumérer maintenant, c'est kiboudorim. La rocniote, donc de faire des achats pour les parents, d'accord ? De nettoyer la maison, de ranger la maison, d'accord ? D'aller leur chercher des médicaments, de cuisiner, d'accord ? De repasser ou de laver le linge, toutes ces choses-là, y'a je baisais, michoum, kiboudorim. On parle ici de choses qui sont comme par exemple de laver leur linge, d'accord ? De laver, de repasser leur linge, tout ça, il y a un mitzat de kiboudorim. De payer des factures, comme on a dit, quoi ? Il y a un mitzat, c'est partie de la mitzat de kiboudorim. Pourquoi ? Parce que la moitié que c'est hercher un mitzat, bien que ça leur permet à eux de se libérer du temps, ça leur permet à eux de ne pas avoir à se fatiguer. Alors ça s'appelle le kiboudorim de Horeita, puisque Vadek, on dit que quand on dit ma achilot, qu'on va lui donner à manger, c'est-à-dire que ça comprend tout, tout ce qui est le Horel, depuis le moment où je vais l'acheter, jusqu'au moment que je le ramène dans leur bouche. Tous ces endroits-là, c'est dans le dîn de kiboudorim, donc il y a une possibilité de les cahier à la mitzvah. Le Rav Tzvi, Kobalski, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il appelait quelqu'un à Yerushalayim pour qu'il lui prépare un thermos avec du thé, d'accord ? Pour que son père ait du thé chaud parce qu'il aimait le thé chaud, d'accord ? Tellement les gdolim faisaient attention à cette mitzvah de kiboudorim de la faire Behidur, Behidur Rav, d'accord ? Behidur Rav. Maintenant, on en a parlé la semaine dernière, mais maintenant on va essayer de détailler, c'est une halakha qui est importante là, maintenant, qui va nous éclairer, d'accord ? Quand on doit écouter nos parents, on a dit, d'accord ? On doit les écouter. Chez là, c'est ce qu'on doit les écouter, non, dans tout, dans tout ce qu'ils nous disent, d'accord ? On avait commencé déjà, dans tout ce qu'ils nous disent, on doit les écouter, ou c'est seulement les choses qui ont un rapport avec eux dans lesquelles on doit les écouter, mais les choses qui n'ont pas de rapport avec eux, on n'est pas obligé, on est obligé de les écouter. Je donne quelques exemples, si jamais votre mère elle vous dit habille-toi bien chaudement, là maintenant il fait froid dehors, habille-toi bien chaudement ou tu vas attraper froid. D'accord ? Tu vas attraper froid. Alors Bémet, pour eux, ça ne leur rapporte rien. D'accord ? Ça ne leur change rien. Ce n'est pas ni en rapport avec leur corps, ni en rapport avec leur temps, ni en rapport avec rien. Mais eux, ils nous disent pour notre bien, couvre-toi bien pour ne pas que tu aies froid. La même chose, si jamais ils nous demandent de nous habiller d'une certaine façon, on veut que tu sois méchoubad, tu sois plus honorable, on ne veut pas que tu sois trop comme ça, avec un jean, avec un truc, on veut que tu sois méchoubad. Ou encore, habille-toi, je trouve que c'est trop de sanoa comment tu t'habilles. D'accord ? C'est des choses qui ne leur importent pas à eux. S'ils nous demandent de ne pas fumer, d'accord ? Ne fume pas. Est-ce qu'on doit les écouter ou on ne doit pas les écouter ? Ou encore, de ne pas aller, s'il te plaît, je te demande, ne va pas au mariage de cette personne, je suis en dispute avec elle, je ne veux pas que tu y ailles. Est-ce que je suis obligé et je dois les écouter ou je ne dois pas les écouter ? D'accord ? Toutes ces choses-là, dans tous ces mikrims, d'accord ? Dans tous ces mikrims, ce qui se passe, vous faites bien attention, c'est des cas où il n'y a pas de rapport avec les parents même direct. Ça veut dire, il y a une mitzvah de les écouter, c'est vrai, une zah de kiboudorim, une zah de lichmoa et dvarab. Mais, mais, mitzvah dichmoa et dvarab, il y a quoi l'autre que c'est que quand eux, ils ont un intérêt personnel ou qu'ils n'ont pas d'intérêt, c'est juste pour notre intérêt personnel, est-ce que j'aurai le droit ou je n'aurai pas le droit ? La maskana du rovdeposkim, c'est qu'on n'est pas obligé de les écouter dans les choses qui ne les importent pas. Si c'est des choses dans lesquelles, moi, j'aurai un F7, d'accord ? Mais si c'est des choses que moi, ça ne me change rien, d'accord ? C'est des choses que moi, ça ne me change rien et je n'ai pas de différence ça ou ça, alors, on devra, on devra, c'est chayave, c'est obligatoire de les écouter, d'accord ? C'est-à-dire comme ça, si jamais, si jamais moi maintenant, ils me disent habille-toi bien parce qu'il fait froid, d'accord ? Habille-toi bien parce qu'il fait froid. Moi, ça ne me change rien si je m'habille bien ou je ne m'habille pas bien. Je ne vais pas perdre de ça, alors j'ai une obligation de les écouter, ok ? Parce que ça racole, eux, ils me disent ça pour mon bien et il y en a qui disent que dans tous les cas, on doit écouter les parents, il n'y a pas de différence. Il faut comprendre ce que j'explique, c'est une machloquette richonime, d'accord ? Il y a des richonimes qui disent que dans tous les cas, on doit écouter les parents, quoi qu'il arrive, on doit les écouter. Même si ce n'est pas leur intérêt personnel, même si ça ne leur change rien à eux, on a une mise à de les écouter. Il y en a d'autres qui disent, quoi ? Tout le temps. Si, tout le temps. Sauf si c'est une affaire. C'est ça. C'est une affaire. Mais si c'est une affaire. Parce que c'est une affaire. Mais si c'est une affaire. Si c'est une affaire. Moi, c'est pas loin. Pour les parents, c'est loin des fois. Les parents, ils ont peur de mes stames. Parouhata Adonai Elohim Melech Alam Shachal Niyabidoro. D'accord ? Donc, il y a une machloquette comme ça. Il y en a qui disent que dans tous les cas, on doit écouter les parents. L'homme chanema. Pourquoi ? Pourquoi on doit les écouter ? Parce qu'il y a une mise à de Kiboudorim. La Torah, elle n'a pas fait une différence. Si jamais, il a un intérêt ou il n'a pas d'intérêt. Dans tous les cas, on doit les écouter. Il y en a qui disent non. Pas du tout. Si jamais, si jamais, eux, ils n'ont pas d'intérêt. On voit ça dans la Brata. Il y a marqué Maakhilo, Machekeu. D'accord ? Tout ça. Il lui donne à manger, il donne à boire, il l'habille. C'est des intérêts personnels. D'accord ? C'est qu'eux, ils ont d'intérêt. Mais s'ils n'ont aucun intérêt, non. Alors, la Torah, les Bémètes, comme ceux qui pensent qu'il faut qu'ils aient un intérêt personnel. Sinon, non. Mais, malgré tout, comme il y en a qui disent que dans tous les cas, il faut les écouter. Donc, si moi, ça ne me dérange pas, je suis obligé de les écouter. D'accord ? Si moi, ça ne me dérange pas, je suis obligé de les écouter. Donc, c'est pour ça. On va détailler des exemples. Maintenant, d'un autre côté, si jamais, il va avoir un problème de Shlombahit, par exemple. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, je ne suis plus obligé de les écouter. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un F7. Voilà, moi, j'ai un F7. Regarde que moi, j'ai un F7. Je ne suis plus obligé de les écouter. Si le papa, il demande à sa fille, d'accord, de ne pas se marier avec ce Bachour parce qu'il n'est pas Hirechamayim. Il pense que cette famille, c'est un Bachour qui est trop au cou, il n'est pas Hirechamayim. Ok ? Alors, dans ce cas-là, vous comprenez tous qu'on devra écouter les parents. Pourquoi ? Parce que, d'accord, c'est vrai que lui, il n'a pas d'intérêt personnel. Mais comme lui, il est Metsavé Machu, il leur donne quelque chose que pour moi, c'est quelque chose qui est pour mon bien et que moi, je risque de perdre de ça, d'accord ? Donc, j'ai mis ça, je me dois d'écouter mes parents. C'est pareil, il m'a misé de m'habiller et de choudrement. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis de m'habiller et de choudrement. Quand moi, je ne vais rien perdre, toutes les choses où moi, je ne vais rien perdre, au contraire, je vais gagner, je suis obligé de les écouter. Mais si moi, c'est un marron qui n'est pas l'érechamaïm. C'est un marron qui est... Voilà, c'est un idone, c'est ma vie, c'est ça le truc. Moi, je dis, c'est ma vie, donc je fais ce que je veux. Mais si eux, si eux, ils me disent, malgré tout, moi, je me dis, c'est ma vie. Donc, c'est pour ça que je pourrais dire qu'il n'y a pas de kiboudorim. Mais malgré tout, comme ici, moi, je vais perdre si je ne me marie pas avec cette personne. D'accord ? C'est lui qui pense ça. Est-ce que Mehmet, objectivement, il est l'érechamaïm ou pas, le bachou ? D'accord ? Ce bachou n'est pas l'érechamaïm. Il va se faire là que je dois les écouter. Parce que moi, je vais perdre ici quelque chose. D'accord ? C'est seulement si je dis que N.I.F. said, si je n'ai aucune perte, moi, si je n'ai aucune perte, alors, dans ce cas-là, je suis obligé de les écouter. Maintenant, là, non seulement je n'ai pas de perte, mais j'ai un gain. Puisque l'érechamaïm. Quoi ? D'accord ? Mais est-ce que je suis d'accord ? Là, il est un libre-in-bite, il est un libre-in-bite d'écouter ses parents. Si maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, d'accord, si jamais, ça, c'est un exemple qui est ramené, si jamais les parents, ils me disent de ne pas nous marier parce qu'ils ne veulent pas de cette communauté, des H.K. avec des Sparadis, des Marocains avec des Tunisiens, des D.I.F. Ils ne veulent pas de cette communauté. Ils disent, non, nous, on ne peut pas les Kurdis, mais on ne les supporte pas. Ils sont entre eux, ils sont bêtes, ce que vous voulez. Les parents, ils n'ont rien à perdre. Moi, c'est qui qui va se marier ? C'est moi. C'est moi qui me marie. D'accord ? Et moi, ici, je risque de perdre parce que ce n'est pas une vraie si basse qui me donne. Moi, ici, j'ai un F7. Ce qu'il faut regarder toujours, c'est est-ce que le fils, il a un F7 par rapport à ça. S'il a un F7, il a le droit. S'il n'a pas d'F7, alors il doit écouter ses parents. Et pour le mariage, s'il a un F7, le mariage, il a un F7, s'il ne se marie pas. Alors, le truc, c'est quoi ? Un barcourt qui n'est pas d'Irachamaïm ? Lui, il veut se marier. Lui, il veut se marier. D'accord ? Donc maintenant, il a un F7 ? Oui, parce qu'il va rater de se marier. C'est vrai qu'il a un F7, mais d'un autre côté, ses parents, maintenant, ils sont mettsavim l'hommachou que s'ils se marient avec quelqu'un qui n'a pas d'Irachamaïm, il va perdre encore plus que ce qu'il pense perdre. Lui, c'est pour ça qu'il devra écouter ses parents. Mais il perd. Oui, mais il perd. Il perd rien, en vrai. Il gagne. Mais oui, mais il faut lui perdre. Il croit qu'il perd. Oui, mais il croit qu'il perd. Ça ne compte pas. Ça ne peut pas perdre. Perdre, c'est que... C'est quand il a... Comme j'ai dit, s'il n'a aucune perte, il doit écouter ses parents. S'il a une perte, il ne doit pas écouter ses parents. Là, maintenant, de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de sa communauté, d'accord ? Un Marocain avec un Tunisien, arrêt, lui, maintenant, il ne va qu'à n'avoir une perte. Et la Siba qui donne les parents, ce n'est pas une Siba Moutou Tequette. Ce n'est pas quelque chose qui est valable. Ce n'est pas une vraie raison. Ce n'est pas une vraie raison ou je ne suis pas obligé d'écouter ? Quoi ? Si c'est par exemple une Mida avec une carte Mida, par exemple, ça les dérange, mais pas moi. Non, alors, au taux d'abat. Là aussi, ça dépend, ça c'est... Et là, il a des mauvaises Mida. D'accord ? Regardez, les Gabi Yaakov, il a marqué que Yitzrak, il a dit à Yaakov Avinu, quand on paracha Tordol, paracha la semaine prochaine, il lui a demandé, il lui a demandé, il lui a demandé, d'accord ? Il a dit à Rivka, moi je ne peux pas que tu m'arrives avec les Benotret. Il a dit, ne te marie pas avec les Benot Kenan. Ils lui ont demandé de ne pas se marier. Les Chorah, ce n'est pas leurs affaires. Ce n'est pas leurs affaires avec qui ils se marient. Ils se marient chez eux, attendez, bien sûr que c'est un F7. C'est un F7 pour qui ? On les voir, attendez Rivka de supporter tous les jours de monter ici. Ok, vous savez. Il faut qu'elle supporte sa belle-fille. Non mais il habitait tout seul, il habitait chez ses parents. Non, non, c'est qu'elle était chez eux. C'était aussi sur le programme, c'était qu'elle se montait des gens. Non mais lui, il habitait où ? D'accord, peut-être quand il venait là-bas, ça vous parlez d'Oessav. Mais Yaakov, il partait là maintenant. Il partait, non, là maintenant d'accord, s'il était là. Il a dit, si Yaakov, il reste ici, avec nous, il va se marier avec une fille de Kénaan. Il a dit, moi je ne veux pas qu'elle se marie avec une fille de Kénaan. Il lui a dit, va chez la vanne, là-bas en Syrie, et là-bas tu vas trouver une femme pour toi. Alors ce qu'on demande, c'est qu'a priori, pourquoi il a le droit de lui ordonner avec qui il va se marier ? Ce n'est pas parce qu'ils vont habiter ensemble, c'est que cachez là qu'ils habitaient ensemble. Il y avait un O.L. pour Rachel, il y avait un O.L. pour Léa, il y avait un O.L. pour chacun. Ce n'est pas quelque chose qui est Nogéa Elav. Ce n'est pas quelque chose qui lui importe. Mais en réalité, les filles de Kénaan, c'est tellement des mauvaises filles que c'était un bisaïon. C'était une honte pour les parents, pour Yitzhak et Rivka, d'avoir des belles filles comme ça. C'était tellement mauvaise que c'était une honte. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit que d'un autre côté, c'est un bisaïon pour les parents, le garçon qu'on a choisi. Alors dans ce cas-là, ça peut être à saut. D'accord ? Ça risquerait d'être à saut. Ok ? C'est-à-dire que là, on a demandé, on a demandé si jamais il a des mauvaises, il a une mauvaise mida. Et cette mida, mes parents, ça les dérange et moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que tu dois écouter mes parents ou je ne dois pas écouter mes parents ? D'accord ? Lui, il est trop... Comment on dit ? Non, non. Extravagant. C'est ça que je voulais dire. Extravagant. Lui, il est trop extravagant. Les parents, ils sont tenouis. On veut un garçon qui soit gentil comme ça, chaquette, calme, pas introverti, mais plus timide comme ça. Et celui-là, il fait plein de bruit, il parle comme ça. Ils n'aiment pas ça. Est-ce que je suis obligé d'écouter ou pas ? Alors, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, je suis là, c'est un vrai bisayon. Ça veut dire que ça s'appelle un bisayon, ça ne veut pas un bisayon. C'est extravagant. Je ne sais pas où le gars dans un bisayon. Il peut être répli, quoi. C'est moi qui vais dire avec eux, mais pas eux. C'est pas un problème d'eux. C'est un problème de irachamai, mamash, quelque chose que c'est à saut. Alors, ouais, ça, je suis obligé de les écouter. Mais là, c'est extravagant. Moi, j'aime les garçons qui ont de trucs. D'accord ? Ici, il faut que la mida, si la mida, c'est une mida rare, comme par exemple, quelqu'un qui est kassan, quelqu'un qui est très nerveux, pas un peu nerveux, d'accord ? Un peu nerveux, tout le monde est un peu nerveux. On a l'air tous gentils, mais tout le monde est au bête sur ses mida. D'accord ? Donc, quelqu'un qui est très, très kassan, qui est très nerveux, alors, c'est pratiquement invivable. Si les parents, ils disent, non, nous, on voit comment il est, je sais, moi, il fume sans arrêt, il fume un paquet toutes les 5 minutes. On voit qu'il fume beaucoup de trucs, je sais, moi, il se ronge les ongles, il crie, il truque, il machin, on voit, c'est quelqu'un de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, quelqu'un qui est... Quelqu'un qu'on voit que Bémeth, il est... Quelqu'un qu'on voit qu'il a des simanimes, il a des simanimes, qu'il est très impulsif et très, très nerveux. Bémeth, c'est une très mauvaise mida. Alors là, on peut dire qu'on doit écouter les parents parce que le F7, le F7, c'est un vrai F7, c'est pas un faux F7. D'accord ? Mais si maintenant, il est extravagant, d'accord ? Il y a des gens, en général, les gens qui sont plus calmes, ils aiment bien les gens qui sont plus avec du punch. Ils aiment les gens avec du punch. D'accord ? Alors ça, c'est pas une mauvaise... Alors on n'est pas obligé d'écouter. Parce que là, je ne suis pas obligé d'écouter mes parents. Maintenant, va dire que les chatrillas... Je viens pas dire qu'il ne faut pas écouter les parents. Les chatrillas, il faut écouter... Ah, c'est bien. Je transmettrai ça. Je lui transmettrai. Alors, comment ça s'appelle ? Va dire que on écoute nos parents. Ok ? On ne doit pas dire bon là, je n'écoute pas, je m'en fiche. De toute façon, je me débrouille tout ça pour un chidou. Va dire que nos parents on les écoute et qu'on fait attention, etc. Mais des fois, il peut arriver à... Il peut y avoir un conflit où finalement, les parents, ils disent Ah, non, non, pas du tout. Le truc, il est trop extravagant. Je sais, moi, je vois, il est trop... D'accord ? Il a des midiotes que nous, ils ne sont pas comme les nôtres. D'accord ? C'est complémentaire. C'est, voilà. Il faut savoir, des fois, ça peut être complémentaire. Et si moi, je sens que c'est complémentaire, alors je ne suis pas obligé d'écouter mes parents. D'accord ? Tant que c'est pas que je sais, moi, ils disent non, nous, on voit qu'il fait tel avéra et ce n'est pas ma team l'anneau. D'accord ? Nous, on ne veut pas. Oui ? Le problème, c'est que dans le Kibudahem, c'est à cause de leur faire de la peine. Oui, alors... Le problème, c'est que même si on est en train de parler de maïs et de ta nourriture, c'est hyper important, le problème, c'est que ça peut leur créer une très grande peine et qu'on vivra avec la famille. Et du coup, on est en train de faire une très grande peine. C'est vrai. Mais d'un côté, comme c'est vous qui vivez la Torah, l'Otzifta, Kibudahem, d'un autre côté, vous entendez ce qu'elle dit, Odélia ? Elle dit que Sahakol, c'est vrai, d'accord ? C'est vrai. Les parents, ils nous disent ouais, c'est des Tunisiens, nous, on est Marocains. Il n'en est pas question. D'accord ? C'est comme ça. Donc, maintenant, et nous, on vient, on se dit mais moi, j'adore, moi, j'adore les fricassées, j'adore l'Apkaïla, ça ne me dérange pas, donc tout va bien. D'accord ? Et ils nous disent que tout va bien. Le, 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 le parfois, il dit moi, ça ne me dérange pas. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit, donc moi, je dis moi, j'ai envie de marier avec lui, mais d'un autre côté, je suis quand même du tsar. C'est-à-dire, d'accord, c'est vrai que moi, je vais avoir un F7 et je vais, je vais, je vais avoir un F7 et donc j'ai le droit, parce que je vais perdre un Zivoug et pour une bêtise comme ça, qu'on n'est pas du même, n'est pas de la même origine, alors, je ne vais pas me marier, je suis au séminaire, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, j'ai fini. J'ai fait 10 ans de séminaire et parce que le truc, je ne vais pas écouter, je vais rater un Shidour parce que le truc, ce n'est pas possible. Mais d'un autre côté, je suis quand même du tsar, d'accord ? C'est vrai que j'ai le droit, j'ai le droit, mais je ne veux pas leur faire de la peine. savoir qu'il y a un avis comme ça, Shema Dibri Yatsiv, d'accord ? Que lui, le natif, pardon, le natif mévologien, lui, il écrivait comme ça et il disait que Zébirkhlal Arour, il disait comme ça, que Zébirkhlal Arour, parce que, au moins, ça rend dans le hynane de ne pas le historien de Tvarav, Mitzad Kiboud, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, d'intérêt personnel, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a marqué que j'ai pas le droit de les contredire, on a une halakha, on a le droit de les contredire, et quand, les horahs, il dit que quand, je fais pas ce qu'ils veulent, au moins, je les contredis, alors ce serait à saut, mais la halakha, c'est pas comme cet avis-là, d'accord ? La halakha, elle est que malgré tout, le kibou d'Avvahem, il est que seulement dans les choses qui nous importent à nous, d'accord ? Que dans les choses qui sont en rapport avec nous, dans ce lignan-là, d'accord ? On va voir par exemple que si jamais il va perdre de l'argent, si jamais son père, il lui dit, je veux que tu me ailles et tu ailles me faire les courses, ou je veux que tu me fasses ça, et lui, il est au travail maintenant, alors, mais si jamais il sort du travail, alors risque d'avoir des problèmes avec son patron, et il peut se faire envoyer, il n'y a plus de kibou d'Avvim, parce qu'il ne va pas perdre pour les carrières la mise à de kibou d'Avvim, d'accord ? Donc ça, ça, ce sera bon. Ok, maintenant, si un père, pour qu'elle puisse le servir, d'accord ? Pour qu'elle puisse que lui, il est âgé, et tout ça, machin, et il a perdu sa femme, Nagui, et maintenant, il demande, il demande que sa fille, elle ne se marie pas, comme ça, elle s'occupe de lui, pour qu'elle puisse s'occuper de lui. Alors, est-ce qu'elle a le droit de l'écouter, ou elle ne doit pas l'écouter ? Non ! Pour moi, non ? Alors, je vais vous prouver qu'elle doit l'écouter, maintenant. Pourquoi ? Non, arrêt, on a dit, est-ce qu'une femme a une mitzvah de se marier ? Non ! Elle n'a pas une mitzvah de se marier, on a dit, elle a une mitzvah, elle a une mitzvah d'écouter ses parents, de faire kiboudorim ? Oui ! Non, elle doit l'écouter, elle doit pas... D'accord, 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 mais d'un autre côté, j'ai... Mais, elle n'a pas une mitzvah de se marier, j'ai pas de mitzvah, là, j'ai deux mitzvahs devant moi. C'est pareil, tu dis, tu parles pour ne pas la mitzvah de se marier, tu peux arriver avec moi. La Tore, je fais ce qu'il m'a dit. C'est quoi ? La Tore, la Tore, c'est le Tore. La Tore, c'est le Tore du Tore. Mais, je ne vais pas faire, je vais faire, la Tore... la Tore, la Tore, la Tore, la Tore, c'est le Tore, c'est le Tore. Rabbi Hezkel Kachlon, c'est au nom de Hezkel Kachlon, en fait, c'est Gematria de Rabbi Yosephraim, d'accord, donc en réalité il a écrit ça au nom de, comme ça, anonyme il l'a fait, mais en fait c'est le Ben Israï il dit, comme j'ai dit là maintenant, qu'en fait elle est obligée d'écouter son père parce qu'elle n'a pas besoin de l'Eitraten et donc elle devrait écouter son père, comme ça le Ben Israï l'écrit mais le Rav Ovadia il repousse complètement cela pourquoi ? parce qu'il dit c'est pas seulement un F7 et là pour une femme de ne pas se marier c'est une souffrance par rapport à elle-même c'est une souffrance totale et on peut pas pardonner cela et donc il dit il dit au contraire les parents qui disent à leurs enfants de ne pas se marier il y en a des comme ça des fois il y a des parents qui sont âgés et ils ont un enfant de 40 ans, 50 ans à la maison qui restait avec eux, et pourquoi il ne s'est pas marié ? pour ne pas laisser leurs parents tout seuls que si les parents se sont mis de sa vie il dit il dit ils devront donner une réponse à Kadosh Borkou au moment du jugement parce qu'ils ont fait ça à leurs enfants de ne pas laisser se marier je crois pas pourquoi c'est si évident que quand par exemple c'est un critère de rien du tout je pense qu'il y en a un enfant alors non tout de suite la fille elle a pas la mise à la tête de Bouddha BN mais dès que c'est non tu te l'arrives pas du tout là tout de suite on réfléchit attention on le met aussi mais il est pas d'accord avec ça c'est pas possible tout de suite c'est évident quand c'est une question juste de Minag et c'est pas évident quand c'est un petit coup de passe par rien ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que là nous qu'est-ce qu'on vient de dire quand c'est une âne de Minag elle est là qu'est-ce qu'on dit on dit qu'elle a un F7 d'accord ? si on a dit on dit qu'elle a un F7 c'est vrai c'est vrai mais ça veut dire d'accord ok ok c'est vrai c'est vrai que dans ce cas là oui mais là vous allez dire que parce que je veux pas laisser tomber il y a une mise à de Kibudorim c'est pas comme ça voilà voilà j'ai trouvé le prate non mais c'est une bonne question c'est une bonne question ce que vous posez c'est pour ça il fallait réfléchir mais je pense comme ça une seconde je pense comme ça parce que là-bas c'est juste pour les écouter pourquoi ? dans quelque chose qui ne les touche pas d'accord ? c'est Stam je veux pas que tu m'arrives avec un thune voilà j'aime pas les thunes je veux que tu m'arrives avec un thune ça les touche pas voilà mais là ici c'est pour les charrettes au Tham c'est pour les Kibudorim c'est pas Stam de Ruc c'est pour les servir pour leur donner à manger, leur donner à boire, pour les faire etc alors le Ben Israël dit c'est plus important ça cela c'est une mitzvah de s'occuper d'eux mais d'un autre côté d'accord ? vous entendez le Khilouk ou pas ? il y a une question importante Odélia mais Mait c'est quoi la différence ? on a dit quand c'est tunisien, algérien, marocain d'accord ? j'ai dit que je suis pas obligé d'écouter mes parents d'accord ? je suis pas obligé d'écouter mes parents il y a aucun problème je suis pas obligé de les écouter et ici qu'il me dit de pas me marier alors on me dit le Ben Israël dit non non t'es obligé d'écouter c'est obligatoire quelle différence ? pourquoi là je suis obligé d'écouter je suis pas obligé d'écouter ? les Khora ça devrait être la même chose alors non la différence c'est que ici ici c'est ma mâche Kiboudorim ici quand je veux pas marier c'est pour leur faire quelque chose qui est pour eux c'est leur donner à manger pour les charrettes au table parce qu'ils sont plus âgés Naguid et il faut que je leur donne à manger à boire, les habiller les sortir les prendre en chaise roulante leur faire ça, leur faire ça c'est pour ça qu'ils me demandent donc c'est une mitzvah de Kiboudorim là-bas ça leur importe pas là-bas ça n'a rien à voir avec eux je veux marier avec un tuyens et moi j'aime cette origine j'ai le droit ça leur importe pas ça je suis pas obligé de les écouter oui Batsheva si la fille elle a pas écouté non si elle a pas écouté c'est bon si elle s'est mariée oui d'accord eux ils ont ordonné de pas se marier ouais mais elle elle les a pas écouté c'est quand même donc Sof 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 ça ne l'a pas empêché finalement elle s'est quand même mariée donc vous dites sur le fait qu'elle a parlé le fait qu'ils ont dit ça voilà mais elle elle l'a fait quand même alors je dis que eux c'est bon ils auront pas l'Itanetadine parce que l'Emma Asté ça ne s'est pas passé elle dit l'Itanetadine c'est... ouais mais Sof Sof elle a pas souffert de ça non pourquoi l'Itanetadine pourquoi pourquoi ils vont devoir pourquoi ils vont devoir la tête d'Idechèchebonne pourquoi parce qu'ils l'ont fait souffrir elle à cause d'eux ils ont eu une souffrance c'est pas l'exemple elle demandera des contacts non non c'est les parents qui vont devoir donner compte qu'ils ont interdit leur fille de se marier mais si la fille elle sait que tout ça c'est pourquoi c'est parce qu'ils ont interdit de se marier qu'elle elle s'est pas mariée elle s'est pas mariée elle et comme elle s'est pas mariée alors elle a souffert toute sa vie qu'elle s'est pas mariée elle a pas eu d'enfant elle a eu des trucs dans ce cas là les parents ils devront devoir donner d'Idechèbonne ils rendront des comptes de la chaîne non mais si maintenant la fille elle a pas écouté et qu'elle s'est mariée dans ce cas là ils ont pas vraiment ouais que finalement elle a pas souffert très bien oui les parents ils ont pas besoin de donner des comptes autre exemple de donner des comptes de demander des comptes de dire à la fille genre t'aurais du nous t'aurais du nous écouter non mais ils ont qu'à rester avec leurs deux modes c'est pas grave ça change rien ça non mais des fois non mais des fois il faut des fois ils non mais chacun c'est ce qui va les parents blattent mais il faut comprendre que d'un autre côté si les parents ils sont âgés d'accord et qu'ils ont pas qu'ils s'occupaient d'eux aujourd'hui vous voyez il y a les bêtes à vote et tout ça machin et ils sont jetés genre de trucs ils ont pas de qui et leur fille elle est là alors c'est sûr que d'un côté il faut penser à elle c'est sûr que les enfants on les fait pas pour nous mais malgré tout quoi ça veut dire des fois aujourd'hui c'est moins commun de penser comme ça mais avant avant les parents ça veut dire je connais une famille voilà une famille à ramotte d'accord c'est des gens qui sont montés de djerba d'accord donc c'est mentalité à l'ancienne mentalité à l'ancienne non et bien ils expliquaient que les parents ils font grandir les enfants et après les enfants ils font grandir les parents ils font vieillir les parents mais c'est pas shoot c'est à dire les parents ils habitent avec les enfants ça veut dire quand ils arrivent à l'âge de 65 ans 70 ans les enfants ils viennent chez les enfants habiter mais c'était chez eux la mentalité c'était comme ça c'était pas shoot c'était comme ça il n'y avait pas d'autres possibilités aujourd'hui oui aujourd'hui c'est plus comme ça aujourd'hui ça n'existe plus ça c'est quoi ? 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 oui mais bon c'est d'accord une fille encore un petit micré il nous reste deux petites minutes une fille qui veut se marier avec un converti d'accord ? une fille qui veut se marier avec un converti qu'est-ce que vous en pensez ? elle doit écouter ou pas écouter ? elle doit écouter ? ouais pourquoi ? pourquoi elle doit écouter ? pourquoi non ? les convertis peuvent être très bien les convertis peuvent être très bien donc il n'y a pas de problème on aura de soin des convertis ouais et ceux qui pensent qu'il ne faut pas qu'elle doit écouter elle sera répudiée elle sera répudiée vous êtes marocaine ? c'est pour ça alors qu'est-ce que vous pensez ? qui ? marane ? la gmara ah la gmara elle dit de se marier ou de ne pas se marier des convertis ? d'éviter c'est vrai cette gamme alji mais elle est pauvre mais elle est pauvre les pauvres on peut rien faire elle se marier entre eux mais c'est la ramme je me suis cassée elle était délue mais oui ils ont fait des bases un lui dit il faut te faire des choses c'est la ramme alji les convertis c'est la ramme alji les convertis sont durs pour le ma'a'el comme la lèpre comme ça la gmare alji alors là qu'ils disent que c'est là qu'ils disent que c'est dans le bon sens regardez quand Tosfat ils disent que c'est dans le bon sens pourquoi ? parce qu'eux ils font attention aux mitzvot la Gemara elle dit la Gemara dans Kiddushin la Gemara dans Kiddushin d'Afa'in elle dit que Kachin guérim les Israels Kassapachat les convertis c'est dur quand ils rentrent dans Israël comme la lèpre pourquoi ? parce qu'eux ils font les mitzvot ils sont avec des kim ils font les mitzvot avec beaucoup de minutie ils font les mitzvot très très bien les vrais guérims qui font vraiment une vraie guéroute alors ils font les mitzvot avec beaucoup de minutie donc du coup quand on les compare avec les vrais juifs finalement ça les fait descendre comme un peu la parasha de Shavua l'autre il ne voulait pas retourner chez Abraham à Vinou quand ils ont détruit ce dom il a dit parce que quand je suis au milieu de ce dom alors je suis un grand sadique quand je vais être à côté d'Abraham comme lui il est plus sadique alors finalement j'ai l'air d'un rachat d'accord ? la même chose les guérims comme ils sont midak de kim dans l'isode ils font l'isode avec minutie alors par rapport à nous ça devient une via ça devient une accusation une accusation sur nous qu'on fait mal les mitzvot dans Zekasapachat bon ça c'est une première raison il y a d'autres explications qui sont plus dures qui expliquent l'inverse je dis que non au contraire que les guérims comme des fois ils se convertissent par intérêt alors du coup ils font mal les mitzvot alors finalement ils deviennent un boulet pour le hamistre il y en a qui expliquent comme ça il y en a qui expliquent comme ça donc il y en a qui finalement il y a des avis et des avis parce que d'un autre côté on voit qu'il y a plein de guérims Rabi Meir il venait des guérims d'accord ? il est le Niron Kessar l'agmarade en Gittin elle ramène que Niron il était parti pour détruire Yerushalayim il a jeté des flèches chaque flèche elle tombait dans Yerushalayim et après il a demandé à un enfant donne moi ton passouk et il lui a dit il lui a dit je vais détruire Yerushalayim par les Romayim et après je vais me venger je vais me venger d'eux alors quand il a entendu ça il est parti s'est sauvé et il s'est converti il y a de ça Mimeno Rabi Meir d'un de ses descendants c'était Rabi Meir Barlanes Rabi Akiva il était Ben Gerim Rabi Akiva il était fils de Gerim donc on voit que de beaucoup de Gerim finalement voilà de beaucoup de Gerim c'est sorti des grands grands sadikim Hashemaria ve Aftalion ils étaient Bne Gerim c'était les maîtres de Hillel ve Shamay et ils étaient Bne Gerim donc on voit qu'il y a plein de Gerim Routa Muaviyah elle était Gioret de là il est descendu le Mashiach donc on voit qu'il y a plein de Gerim que finalement on est sorti de des gens qui étaient très sadikim et très très bien donc il y a mais mettre un peu une estabkou de baiser est-ce qu'on peut se faire avec des Gerim ou on peut se faire avec des Gerim les maassés on a le droit si les parents nous disent ne mariez pas avec un Ger si ce Ger il est sadik veillerai Shamaim on n'est pas obligé de les écouter on a le droit de se marier on a le droit de se marier avec ce Ger pourquoi ? parce que pour moi c'est un F7 c'est à quoi je vais perdre un Zivoug après 10 ans de séminaire je risque de perdre un Zivoug la reine on aura le droit de se marier merci 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 merci